On va faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Moi, j'aime ça être animateur. Je vais tout faire quand il est passé le temps du podcast. Je suis full énervé, puis je suis comme content. Mais là, Lille-Marie s'était proposée pour jouer le rôle de l'anneau et sympathique, qui ne sait pas grand-chose, puis qui pose des questions. Fait que je me suis dit, tant qu'à jouer à l'anneau et sympathique, bien, c'est toi, Lille-Marie, qui va animer cette affaire-là. Dans le fond, qui va nous poser des questions, puis qui va juste jouer à l'animatrice, et non pas à l'anneau et sympathique. Fait que j'en profite aussi pour dire que je m'appelle Alexandre Bazinet. Je suis accompagné de Lille-Marie Mathieu et de Laurie Bédard. On est les trois conseillers, conseillères pédagogiques de l'équipe APO au CSSMI. Et on vous souhaite la bienvenue. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que récemment, il y a eu Google qui a fait des annonces, comme à chaque année maintenant, depuis la grande tradition de deux ans, je pense. Je ne pense pas qu'il y en avait avant. Est-ce que vous avez déjà vu des événements comme ça avant? Non, c'est vraiment récent, les événements Google, Alexandre. Il y a eu un événement mardi dernier, le 7 juin, et on a pris des notes parce que ça nous intéresse énormément puisque ça change beaucoup notre travail, les nouveautés de Google et la vitesse à laquelle il les déploie. Alors, je te laisse le papier qui contient toutes les notes, des nouveautés, Lille-Marie. On t'écoute. À toi. Merci, merci de me passer ta feuille. C'est gentil. Étant donné que moi, j'ai assisté, mais d'une oreille un petit peu inattentive, ça va me faire du bien d'entendre tout ça de nouveau parce que j'ai regardé tes points, il y a beaucoup de choses que je ne me rappelle plus du tout. Donc, tu voulais commencer en parlant de la réponse directement dans les courriels. Oui. En fait, comment les points sont séparés, puis pour simplifier la vie des auditeurs, c'est que j'ai séparé tout ça, pas tant par thème que par gratuité. C'est-à-dire que tout ce dont on va parler au début, c'est gratuit et le reste, c'est payant. Fait que quand ça va devenir payant, on va crier tous ensemble « payant » et ça va devenir des points que pour les avoir, il va falloir avoir un compte payant, ce qui est possible. Nous, au CSSME, on a à peu près une centaine de comptes payants sur les 3000 profs. Et on en reparlera quand on sera rendu tout à l'heure. Donc, réponse directement dans les courriels, ça, dès qu'on est un utilisateur de Classroom, c'est souvent une bonne idée d'utiliser les courriels. Puis avant, les courriels, c'est un peu le centre de notification dans Classroom. On se retrouve à cliquer sur le courriel, ça ouvre notre navigateur, on va s'occuper de quelque chose. Mais là, maintenant, on va pouvoir répondre directement au message des élèves. Si les élèves nous écrivent un message, on se rend un courriel. On répond directement dans le courriel, ça s'envoie dans Classroom. Donc, on reste à un seul endroit. C'est-tu pas beau, ça, les filles? C'est super, c'est un petit peu comme lorsqu'on se rend une notification dans un commentaire qu'on écrirait, exemple, dans Google Sheet ou dans Google Documents, on peut répondre directement aussi par courriel. Fait que j'imagine que c'est un petit peu le même principe que ça va donner. Exactement. C'est vraiment comme s'ils avaient installé cette technologie-là. Fait que, petit détail, ça, c'est vraiment une petite nouveauté qui ne flash pas, mais qui change vraiment la vie au quotidien avec Classroom. Puis ensuite, sur nos appareils mobiles, je crois que tu voulais parler du meilleur contrôle des notifications. Ouais, bien ça, c'est pas très clair, à moins que Laurie, t'aies vu plus de détails que moi, mais... Mais en fait, il y a deux choses aussi. Ça va être amélioré. Il y a une partie de notifications qui va être améliorée sur les appareils Apple. Puis je sais que ça n'a pas nécessairement de lien avec Google, mais on a aussi des nouveautés à Apple. Donc, si vous avez un téléphone iPhone, il va y avoir une amélioration aussi au niveau de toutes ces notifications-là d'un certain côté. Mais non, on n'a pas plus de détails sur Classroom, tout ce qui est notification. Mais je sais que c'était pas nécessairement évident, les notifications Classroom apparaissent dans notre centre de notification. Donc, on a bien hâte de voir la suite pour cet aspect-là. Puis ensuite, il y a plusieurs nouveautés pour Meet. Il y en a déjà eu cette année, mais là, on va en avoir d'autres l'année prochaine. La première chose, c'était Picture in Picture dans Meet. Le français, ça, ça doit être image dans l'image, dans Meet. Imagine. Ça, c'est des notes écrites pendant l'événement en anglais. Mais dans le fond, c'est que habituellement, on a un Meet puis il est comme prisonnier de son onglet. Dès qu'on change d'onglet, change de fenêtre, si on n'organise pas bien nos fenêtres, bien, on ne voit plus rien du Meet. Mais maintenant, automatiquement, en changeant d'endroit, s'il y a un Meet qui est en cours, bien, il va nous suivre. Une petite vignette. Pour les utilisateurs de Zoom, par exemple, qui ont déjà utilisé Zoom, ou même Teams, ça ressemble un petit peu à cette fonctionnalité-là qu'on retrouvait dans ses outils de visioconférence. Je sais que pendant la présentation, je ne sais pas comment ça va se comporter en vrai quand on va l'utiliser, mais il mettait l'accent sur le fait qu'on ne voyait pas seulement la personne qui parle, on voyait aussi les élèves, peut-être pas les 50 élèves, si on en a 50, mais qu'on voyait quand même une partie de nos élèves. Une autre nouveauté qu'on aurait aimé avoir il y a deux ans. Avec ça, avec des ans. Avec ça, avec des ans. Avec ça, avec des ans. Meet va être parfait quand on va avoir détruit toutes les pandémies. J'avais écrit entre parenthèses sur notre liste, parce que j'avais eu cette idée-là pendant la rencontre, mais c'est le sujet d'un autre balado. C'est justement, je viens de faire la blague qu'on fait toujours, qu'on a entendu à la COP, qu'on a entendu, « Ah, Meet est devenu vraiment bon maintenant. » Mais Meet est tous nos services de vidéoconférence depuis que la pandémie, depuis qu'on est retourné en classe, dans le fond, depuis qu'on en a moins besoin. Mais ça reste quand même pertinent, Meet, pour certains trucs. Par exemple, j'ai eu un flash, je me dis, « On a beaucoup parlé des mentors pour aider à rattraper le temps perdu pendant la pandémie, c'est quand même un bon modèle de mentor. » Puis dans la communauté, c'est beau de voir ça aussi. Mais Meet serait parfait pour ce genre de modèle-là. Un mentor qui s'occupe de quatre, cinq élèves, il pourrait faire des rencontres avec Meet, puis prendre des élèves en petits groupes comme ça. C'est juste une idée que je lance comme ça. Ça n'a aucun rapport avec la nouveauté Google. C'est juste que des fois, on rit avec Meet, qui est plus pertinent, puis qui s'en vient super bon, bien, on l'utilise moins. Mais ça peut quand même être utilisé dans d'autres contextes hors urgence, mettons. Bien, tellement. En plus, il y a des profs qui l'utilisent pour travailler en sous-groupe avec les élèves en passant de groupe en groupe, de salle en salle dans Meet. Oui. J'ai vu beaucoup de profs d'anglais aussi qui ne peuvent plus s'en passer. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, on peut enregistrer les conversations, en tout cas selon certains paramètres, donc avec certaines licences. mais j'ai des élèves aussi que j'ai vus travailler de pair, donc des petits avec des grands dans Meet pendant la classe. Donc, les grands sont comme des tuteurs puis ils ne sont pas obligés d'être dans la même école, dans le même établissement, ni dans le même local. Donc, ils peuvent avoir quand même une certaine aide dans les pairs plus grands. Oui, c'est vraiment des beaux projets qu'on peut faire. De toute évidence, on pourrait reparler de ce sujet-là. C'est vraiment... On a eu beaucoup de nouveautés, tu sais. On pourrait en parler seulement qu'est-ce qu'on fait avec Meet. Ça nous allume, ça. Pas surgenre. Puis, l'autre chose, justement, on l'a fait tantôt, c'est déjà arrivé. Meet, directement dans les docs. Oui, quand tu dis on l'a fait tantôt, c'est qu'on avait commencé un Meet, on a ouvert un document puis on a continué à parler puis on avait besoin du document. Ça fait qu'on a cliqué sur le bouton. Ça, on l'a déjà. C'est une nouveauté qui était arrivée avant l'annonce, mais on clique sur le bouton de Meet puis le Meet se transfère. Il se ferme sur l'onglet où il était ouvert puis il vient se transférer à la droite du document où on travaille. C'est vraiment agréable. Ça vient comme rassembler les choses à la même place. Super utile aussi si on ne travaille pas nécessairement sur deux écrans. Donc, tu sais, nous, on a l'habitude de travailler avec un moniteur externe puis notre ordinateur, notre Chromebook. Gros luxe. Le gros luxe, c'est ça, mais ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça. Donc, là, ça nous permet vraiment d'avoir notre fenêtre de documents de travail avec les petites vignettes des gens avec qui on travaille en Meet sur la même fenêtre sans avoir à dire bon, ils sont rendus où les personnes et jouer dans nos onglets et tout ça. Donc, quand même très utile dans la vie de tous les jours. Alex, tu veux parler du degré d'originalité avec les documents Microsoft? Là, je ne sais pas du tout où s'en va. Ça, c'est vraiment creux. Ça, c'est quelque chose qui existait déjà, n'est-ce pas, Laurie? Les degrés d'originalité, c'est un peu vérifier le plagiat dans ce que nos élèves nous donnent dans les documents Google dans Classroom. Oui. Donc, c'est quelque chose qu'on avait déjà, même dans la version gratuite. La version gratuite, elle est réduite à cinq. On peut faire ça cinq fois dans le même cours. Mais maintenant, on peut même, il peut même scanner, même si c'est des documents Microsoft que les élèves rendent. Puis, je propose à personne de travailler avec des documents Microsoft dans Classroom. C'est plus compliqué. C'est se donner un niveau de difficulté de plus, même si c'est parfaitement possible. Ça peut être un élève, exemple, qui travaille avec, tu sais, Microsoft, on dit, bon, on ne travaille pas nécessairement avec des documents Microsoft, mais des fois, des élèves qui vont travailler avec des outilettes technologiques, donc qui vont travailler avec LibreOffice, qui se transforme en... Donc, on le transforme souvent en .docs. Après, donc, après, on l'envoie sur Classroom. Donc, ça pourrait aille dans ce contexte-là que ça peut être utile. Mais qu'est-ce que ça fait au niveau du... Je ne suis pas sûre de comprendre c'est quoi le degré d'originalité. Je n'osais pas en parler parce que c'est vraiment cool. C'est juste, c'est vraiment cool. C'est juste que c'est quelque chose qui est un peu... qui est très visuel aussi. C'est juste que, dans le fond, tu sais, les profs ont souvent peur avec le numérique qui aille du copier-coller de Wikipédia, par exemple. Un exemple que tout le monde connaît, le prof parle... L'élève parle de la première guerre puis il a copié un gros paragraphe de Wikipédia dans son document un peu caché, sans noter sa source puis tout ça, en voulant que ça ne paraisse pas, en changeant trois mots. Bien, ce service-là, c'est intégré à Classroom pour vérifier ce genre de plagiat-là. Ça le sort, ça te sort. d'où l'élève a pris ça. Je pense qu'il m'en a déjà parlé. C'est vraiment bien fait. J'ai pas dit écouter. Mais c'est... Il faut comme le décider au moment de créer le devoir. On dit degré d'originalité puis ensuite, le service est fait. Puis l'élève, lui, de son côté, peut vérifier le degré d'originalité de son travail. Il peut le faire jusqu'à trois fois par travail. C'est quand même important en amont d'aller travailler tous ces concepts-là avec nos élèves. Des fois, les élèves le font, un copier-coller, mais juste par... Ils ne le savent pas qu'ils sont en train de plagier nécessairement parce qu'ils font un travail justement sur la Deuxième Guerre mondiale puis ils vont prendre un élément puis ils vont l'ajouter puis un autre élément dans un autre site, ils vont l'ajouter puis c'est juste des éduqués de voir comment on peut prendre ces phrases-là, comment on paraphrase, comment on cite un document, comment on valide notre source-ci à trois endroits différents pour s'assurer que notre source-ci est valide. Donc, tu sais, tous les concepts en lien avec la compétence numérique, le citoyen éthique puis les compétences informationnelles. Donc, tu sais, juste d'aller travailler ça en amont. Mais là, on a un petit outil plus qui nous permet d'aller valider ces aspects-là puis à la limite, on pourrait l'utiliser pour éduquer nos élèves aussi à certains égards. C'est sûr que l'on n'est pas en évaluation ministérielle, mais ça peut être quand même bénéfique d'une certaine façon pour l'éducation de nos élèves. Donc, je comprends que ça, on pourrait en parler longtemps à un autre moment parce que c'est quand même passionnant. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, parce que le prochain point m'intéresse vraiment. Les autres t'intéressaient pas, Lille-Marie? Non, je te niaise. Oui, non, c'est parce que j'étais vraiment pas là, j'étais pas là à ce moment-là lors de la présentation Google. J'ai voulu aller écouter par la suite puis j'ai pas eu le temps encore. Donc là, j'ai hâte que vous m'en parlez parce que c'est ça. Je veux savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça mange, comment ça s'appelle? Screencast. On a fait tout ce qui est enregistrement de l'écran sur notre appareil de type Chromebook. Donc, on utilisait souvent des petites extensions dans notre navigateur. On peut penser à Loom qu'on a beaucoup utilisé, à Screencastify. Maintenant, dans le Chromebook en tant que tel, on va avoir un outil qui va nous permettre de faire ces captures d'écran vidéo-là, d'annoter en même temps donc des images qu'on va projeter puis avec un petit bouton de partage un peu comme ce qu'on voit dans nos documents Google Docs, Google Sheets, etc. On va avoir un bouton de partage pour rapidement partager la vidéo à nos élèves avec un lien. Et je ne sais pas si Alexandre, tu veux poursuivre par rapport à tout ce qui est annotation aussi de nos actions. C'est qu'il y a une transcription de ce qui est dit qui se fait automatiquement. Dans le fond, on a la vidéo qui occupe le 2 tiers à gauche de l'écran puis à droite, il y a une colonne où il y a tout ce qui se dit dans la vidéo qui est en texte. Alors, si on veut éditer, par exemple, en plein milieu de notre vidéo, il y a un élève qui a posé une question, il y a quelqu'un qui est rentré dans la classe puis ça a interrompu la leçon, des choses comme ça, peu importe ce qui arrive, bien tout ça, ça va avoir été enregistré. On n'a qu'à sélectionner cet extrait de texte là puis en coupant le texte, ça vient couper le bon endroit dans la vidéo et ensuite, l'élève qui va réécouter cette vidéo-là, il va pouvoir cliquer directement sur les bouts de texte qui l'intéressent dans le fond. Ça t'amène directement au bon endroit dans la vidéo. Ça fait que c'est comme un enregistrement plus-plus qui est maintenant intégré dans les Chromebooks, tous les Chromebooks et c'est une nouvelle application puis on va pouvoir l'essayer assez rapidement. Ça devrait être autour du 23 ou 24 juin qui va avoir la mise à jour 103 de... Là, on est à 102 en ce moment dans les Chromebooks puis il va avoir la mise à jour 103 puis ça va arriver automatiquement comme ça. On va pouvoir essayer ça s'y familiariser avant l'année prochaine. Un autre élément intéressant pour nos élèves allophones, par exemple, c'est qu'il y a la possibilité de traduire le texte pour les parties. Donc, évidemment, avec... sûrement un lien avec Google Translate. Donc, ça, c'est... On peut traduire, on peut chercher le texte. Ça s'enregistre automatiquement sur Drive. Ça peut nous faire une bibliothèque de tutoriels, par exemple. Ça se partage facilement. Ils ont travaillé super bien, là, Google. Là-dessus, on dirait, là, c'est vraiment, vraiment utile. C'est utile pour tout le monde. Ça a été pensé pour l'éducation, mais tout le monde va y avoir accès dès que tu as un Chromebook. Puis, en fait, ça va parler à Chrome aussi, si je ne me trompe pas. On va pouvoir, à partir d'un navigateur Chrome aussi, faire l'enregistrement. Donc, peut-être que je me trompe... On va pouvoir le... Si j'ai bien compris, c'est vraiment spécifique au Chromebook. Pour les créer, ça va être sur Chromebook sur une appli qui est dédiée à ça. Donc là, c'est pas mal tout pour les nouveautés gratuites, hein? C'est comme... C'est pas mal l'essentiel. C'est sur le concret, là. Oui, là, après... Le concret. Le concret. Payant. Version payante. Alerte à la version payante. Ah, puis je regarde tout ça, là. Oui. Au CSSEMI, en tout cas, on est en train d'essayer de permettre aux écoles qui le veulent de payer un compte... Un compte payant, dans le fond. Un compte Teacher and Learning pour... C'est quoi? Teacher and Learning Upgrade. Oui. Oui, quelque chose comme ça, là. Teaching and Learning Upgrade pour les profs qui en ont besoin. Et là, t'es ravi de dire quelque chose, Larry, je te vois, là. En fait, c'est parce que là, quand on pense à la version payante, normalement, on se dit « Ah, oui, il va flancher paye pour 25 élèves de ma classe, plus moi, puis tout ça. » Puis, bien, des fois, bien, là, on se dit « C'est un petit peu trop cher, puis on n'ira pas dans ce sens-là. » Là, il faut savoir toutefois que lorsqu'on parle de version payante, si l'enseignant détient la version payante, bien, les fonctionnalités plus avancées seront disponibles pour l'ensemble de ses élèves. Donc, il faut garder ça en tête aussi. Les licences, on ne sait pas les prix et tout ça, on va, comme Alexandre disait, on va vous rendre disponible les procédures dès que ce sera officiel, là, mais c'est quand même intéressant d'avoir ça en tête, regarde. Auparavant, les options payantes, c'était à peu près que Meet qui avait des avantages. Puis, maintenant, il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent dans l'offre. Ça vaut de plus en plus la peine. Comme cast moderator, veux-tu nous traduire ça? Un cast moderator, moi, on le met parce que c'est une nouveauté, mais c'est à peine si je ne veux pas passer de temps là-dessus. Au fond, ça va avec les Chromecast ou les Google TV. Je n'ai pas compris le lien entre Chrome, la bébelle physique et les écrans de Chromebook des élèves en classe. Mais ce que ça fait, c'est que ça simplifie le partage des écrans en classe. Mais on est en train, on n'en a pas en ce moment. Il manque le côté Google TV de la chose. Et avant de l'avoir testé sur notre réseau avec une vraie chose, mais avant de sauter de joie, on va commencer par le faire fonctionner chez nous, l'essayer et tout ça. Ça, c'est une nouveauté peut-être dans l'avenir, ce qui serait vraiment pratique. Au fond, ce que ça fait, c'est que le prof peut décider de caster, de projeter en avant l'écran d'un élève ou lui-même de se promener dans la classe avec son Chromebook dans les mains et de projeter son écran à l'avant sans problème. Bien, un peu comme si vous avez un Chromecast à la maison puis que vous utilisez pour projeter votre appareil sur votre télé pour écouter vos séries préférées. Donc, c'est un peu le même principe. Ou vos montages photos de vacances. Oui, tout à fait, tout à fait, Aline-Marie. Mais en fait, il faut savoir que ce type d'outils-là dans les centres de services ou en fait, tous les réseaux publics, des fois, c'est un peu plus complexe à faire fonctionner parce qu'il y a des paramètres de sécurité puis des fois, ce n'est pas compatible avec les réseaux des organismes publics. Mais on a bon espoir parce que ça a été conçu pour l'éducation. Quand c'est conçu pour l'éducation et non pour la maison, il y a plus de chances que ça fonctionne. C'est juste qu'on ne veut pas donner de faux espoirs trop vite. Tout à fait. Puis là, Figma, qu'est-ce que c'est lié avec Figma? Connaissiez-vous ça, Figma? En fait, je ne connaissais pas ça puis j'étais curieuse parce qu'ils en ont parlé. Il y a beaucoup d'enseignants qui en parlaient puis il y avait des témoignages d'enseignants pendant la présentation de Google. Je me suis dit, mon Dieu, mais je ne connaissais pas Figma. Donc, je suis allée un petit peu... Moi, je connaissais ça. C'est une association avec l'application Figma. C'est juste aux États-Unis. Ça fait qu'on fait juste sans en parler, mais je voulais quand même le mettre dans la liste parce que Figma, c'est quand même une appli intéressante. Je n'ai jamais vu aucun prof utiliser ça, sauf qu'un prof qui voudrait en faire un projet de création d'application, Figma, c'est un bon endroit pour aller créer une application. Au fond, c'est un truc en ligne qui fonctionne sur tous les appareils où tu construis une application, une application avec plusieurs pages, tu cliques, tu indiques avec des petites flèches quand tu cliques, mettons, sur quelque chose, ça t'amène où dans l'application? C'est bien fait, très, très bien fait. C'est un très beau design comme là, l'espèce de nouvel accent, l'espèce de nouveau focus sur l'éducation, profitons-en. Mais je n'ai pas exploré tout ça, mais je tenais juste à lancer l'idée s'il y a des gens qui veulent aller voir Figma. C'est intéressant parce qu'il y a la version en français, si on va sur le site, on voit qu'il est traduite l'application en français, ce qui est rare souvent dans ce type d'outil-là, donc ça peut être une bonne idée C'est pas petit Figma, on n'en avait pas entendu parler, c'est que ça ne fait pas partie de notre univers tant que ça, mais c'est gros, c'est assez gros, un peu comme Canva, tu n'en as jamais entendu parler, puis l'un an, tout d'un coup, tu le vois partout. Figma, c'est un peu la même chose, c'est un peu le Canva de la création d'applications. Tu veux parler du contraste, de la clarté, je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce que c'est ça? Tu parles-tu de la clarté de ton écran? Il y a un nouveau mode dans Workspace, dans les outils Workspace qui va apparaître, qui augmente le contraste. C'est pour les élèves qui auraient des problèmes de... Au lieu d'aller télécharger l'extension, parce qu'il y avait, je ne m'en avais plus du nom, avant on pouvait télécharger une petite extension, donc là j'ai compris que ça allait être intégré directement dans... C'est comme dans les accessibilités, un peu? Oui. On va retrouver ça seulement dans les accessibilités du Chromebook. Dans les paramètres d'accessibilité, puis ça faisait... En fait, le mode n'était pas juste pour le navigateur aussi, on voyait que le mode s'activait également dans une présentation Google Slide, donc ce contraste-là dans un Google document aussi, donc bien hâte de voir. C'est intéressant ça aussi pour nos élèves. Mais ça, je n'aurais pas dû me mettre là, ça va être gratuit. Ça, c'est pas vrai. Mais oui, c'est vrai. Il s'est glissé dans le mode payant, il veut se donner de l'importance, mais c'est vraiment grave. Tout ça, on ne l'a pas essayé encore en passant. On parle un peu... On fait les futurologues, mais on ne l'a pas touché encore. Comme il a annoncé Read Along aussi, je l'ai mis dans la liste, mais je ne veux pas trop passer de temps là-dessus. Il n'est pas encore disponible, c'est juste que c'était quelque chose qui était disponible seulement en application. Et comme on n'a pas accès au Play Store dans notre CS, on ne pouvait pas y toucher, c'est un truc pour évaluer les élèves en lecture. Pas les évaluer avec des notes, mais vraiment porter un jugement sur la lecture des élèves, ça permet de les faire lire souvent, fréquemment, puis de voir la fluidité et tout ça. Un peu comme Fluency Tutor parce que je ne connaissais pas. Je pense que oui, mais je n'ai jamais eu l'occasion de l'essayer. C'est juste qu'ils ont annoncé que maintenant, ça allait sortir de l'appli et que ça allait exister en ligne. Donc, ça va être plus facile à utiliser dans le classroom. C'est à voir, c'est juste des pistes comme ça qui nous lancent, des choses qui s'en viennent. Il faut avoir l'œil ouvert à ce genre de choses. Pour le prochain point, je pense que tu veux nous parler de tennis. Moi, c'est ça que j'ai compris. Practice sets. On va en faire un set de pratique avant de commencer. Je voulais vous parler de mon dernier match de tennis. Je comprends du temps. Avec qui tu as joué? Practice sets, pour vrai, ça, c'est l'affaire que si je n'avais pas un Google payant, je voudrais avoir un Google payant. C'est la chose qui me... Si j'étais encore un prof, je serais bien énervé. C'est difficile à expliquer juste à l'audio, mais au fond, c'est un peu comme s'il n'avait jamais inventé Google Form, que ça n'existait pas au Google Formulaire, puis que là, ils décidaient de l'inventer pour que ça marche à l'intérieur de Google Classroom, pour répondre aux besoins des enseignants. Dans le fond, ça nous permet de créer des questions à l'intérieur même de Classroom. les élèves y répondent dans Classroom. Ils savent immédiatement s'ils ont bon ou mauvais à chacune des questions. Ils peuvent répondre avec un stylet. Ils peuvent répondre avec une calculatrice scientifique qui est intégrée dans le truc. Et ils peuvent se faire aider. En ce moment, ça va seulement être en anglais, mais dans l'avenir, on imagine qu'on va pouvoir sûrement mettre même nos propres vidéos. Ils ont ça en tête. En tout cas, ils sont très au courant à Google pour ça. ils nous l'ont confirmé. Au fond, l'élève qui a une erreur à une question se fait proposer des vidéos pour l'aider à répondre à cette question-là. Je faisais des blagues parce que ça, c'est vraiment, moi, une nouveauté qui m'accroche énormément dans le Classroom. Wow! C'est ça, on a hâte de voir ça. Moi, je... Je pourrais te donner mon argent. On dirait que vous êtes des vendeurs de produits Google. Là, arrêtez. C'est difficile parce que je vais vous perdre. Vous allez être recrutés par la compagnie pour aller travailler pour eux. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est super intéressant pour faire un suivi personnalisé d'élèves. Donc, d'utiliser ces données-là puis dire, OK, bien, tu sais, si on voit qu'on a un ensemble d'élèves qui n'a pas compris, mais on fait un sous-groupe de besoins pour ce concept-là. Oui, il y a les vidéos, mais des fois, on peut aller juste refaire un petit enseignement de certaines notions. On a cette information-là après le practice. Quand nos élèves ont fait le practice set, on voit les questions qui ont été les mieux ou les moins réussies. On n'a pas allé chercher cette information-là à nous les donner. Oui. Oui. Un peu comme NetMath le fait aussi, pour ceux qui connaissent la plateforme. Donc, on a hâte d'essayer. Oui. Ce qu'on n'a pas dit, dans le fond, je dis, on peut créer des questions et tout ça, mais les fameux PDF, tu sais, on s'est fait beaucoup demander ça pendant la pandémie. Mon Dieu, comment je suis pour envoyer, comment les élèves font pour répondre aux PDF? Mais c'est comme ça, mais en mieux. Ce que ça fait, c'est que dans le fond, tu prends ton fameux PDF que tu voudrais donner aux élèves en papier. Puis Classroom, prends ton PDF et tu peux isoler les questions, dans le fond. Tu sais, tu fais des petits carrés autour des questions et des réponses, des endroits pour répondre. Et ça te permet de construire très, très, très rapidement ton questionnaire avec les questions qui existaient déjà sur le PDF. Et après ça, le PDF, tu n'en as plus besoin. Puis ça fait quelque chose de beaucoup plus facile à utiliser que le PDF pour répondre exactement aux mêmes questions. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. le Practice Sets, c'est vraiment, il porte bien son nom, ça sert à se pratiquer. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous, on est très, tu sais, conseillers, conseillers pédagogues numériques. On est très, faites des Google Docs, créativité, tu sais, lancez les élèves puis laissez-les créer. Tu sais, ça, c'est beaucoup plus dirigé. Ça fait que ça ne peut pas être que ça, ton enseignement. Sinon, ton enseignement, c'est que du cahier puis très dirigé puis tout ça. Puis tu ne permets pas aux élèves de, ce n'est pas là-dedans que les élèves vont s'exprimer puis créer des choses puis aller plus loin puis résumer leur connaissance. Ce n'est pas ça. Sauf que c'est quand même une partie de notre enseignement. Il faut se le dire, c'est quand même une partie de la tâche d'enseignement. Il faut quand même des exerciseurs, hein? Exactement. C'est ça, c'est de savoir quand c'est pertinent de l'utiliser. Tu sais, quand on est rendu, quand l'élève a fait son apprentissage puis qu'il est rendu plus en transfert, bien là, on va aller peut-être plus en créativité, on va le faire utiliser un Google Présentation, on va faire une animation quelconque, ou même Google Dessin, tout ça. Mais ça peut être une partie, juste de ne pas toujours rester dans l'exerciseur avec le numérique parce qu'on perd un peu le sens des usages du numérique. Donc, nous, c'est un petit peu notre souci, comme tu l'as bien dit, Alexandre, au départ, on disait, ah, bien là, on dirait que ça va un peu à l'encore de toute la philosophie qu'on avait bâtie allantour d'un classroom qui était plus, justement, on va utiliser des cannes à vierge, on ne va pas en consommation de ressources, ça, on regarde pour le papier-crayon, mais là, on y voit quand même une plus-value avec tout l'aspect de rétroaction personnalisée puis de suivi des élèves, de leur progrès et tout ça. Donc, c'est juste de garder en tête cet aspect-là. Parce qu'on adore la rétroaction et c'est tellement important. Oui, tout est. Vraiment. Là, la rétroaction est instantanée, c'est beaucoup mieux que les formulaires. Sûrement qu'après ça, on n'aura plus de temps besoin. Ça va être plus rare qu'on utilise les formulaires Google, en fait. Ne pas oublier, par contre, que c'est dans la version payante. Payante, oui. Exactement. Puis là, il va y avoir d'autres add-ons. Est-ce que ça veut dire extension? Modules complémentaires. On ne fait pas les modules complémentaires. Pas les extensions, mais les modules complémentaires. Toujours payant. On va chercher en bas de Google Drive, le Marketplace. En fait, c'est des add-ons spécifiques à Classroom, des associations. Au début, il y en avait seulement six. Ça a été annoncé l'année passée, ça. C'est toujours pas sorti un an après. Puis ça devrait sortir pour l'an prochain. Puis maintenant, il n'y a plus six associations, il y en a une quinzaine à peu près. Il y en a qu'on ne connaît pas beaucoup, qu'on n'utilise pas beaucoup, mais il y en a qui sont extraordinaires. Moi, je capote qu'il y ait Google Auriculture dans le lot. Et ce que ça fait, dans le fond, c'est que tu veux, par exemple, pour prendre l'exemple de Google Auriculture, tu veux utiliser une ressource de Auriculture, mais tu n'as pas à envoyer tes élèves aller faire sortir de Classroom, s'ouvrir, se créer un compte ailleurs, tout ça. Tout reste sur Classroom. C'est beaucoup plus facile à gérer et le résultat de ce qu'on a demandé aux élèves reste aussi sur Classroom. Donc, il y a moins de manipulation qui est demandée de la part des élèves et de la part du prof, dans le fond. Si on prend Edpuzzle, qui est une autre association, nous, on va créer un exercice sur Edpuzzle, une écoute de vidéo. Edpuzzle, c'est un service d'écoute de vidéo où le vidéo stoppe et on pose des questions à des endroits précis. Toutes les réponses de l'élève vont se retrouver, le résultat de l'élève va se retrouver dans Classroom. On ne l'a pas essayé, on ne sait pas exactement comment ça va se comporter, mais théoriquement, c'est génial. Ça va vraiment, vraiment être le fun. Puis, j'en ai sorti quelques-uns. Ça va aller dans les résultats des élèves, j'imagine. Oui, j'imagine. On va pouvoir avoir accès à ce qu'ils ont fait et tout ça. Donc, il y a Edpuzzle qui est vraiment intéressant. Kout, que tout le monde connaît. Pear Deck, qui est vraiment génial. Pear Deck, c'est super le fun. Donc, on aurait le résultat des Pear Deck dans Classroom. Mais j'imagine que pour ça, il faudrait payer aussi pour Pear Deck. En tout cas, il y a une version gratuite de Pear Deck, mais je ne sais pas. Là, on est dans le côté payant. On ne sait pas à quel point qui va faire la version gratuite. Peut-être qu'ils ont vraiment développé un partenariat qui fait qu'on a assez à ces ressources. On ne le sait pas. Admettons qu'on rêve. Mais l'idée, c'est qu'il n'y aurait pas une nouvelle connexion à faire dans Pear Deck. La connexion serait déjà faite dans Google Classroom. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu voulais nous parler? Je vois, Genially, Sora, des choses qu'on utilise déjà. Oui. Non, c'est ça. C'est des add-ons. On a juste hâte de les voir puis des voir arriver. Donc, sinon, dans tout ce qui était un petit peu pédagogique, je pense qu'on a quand même fait un bon tour des utilités ou des fonctionnalités plus pédagogiques, certaines fonctionnalités plus administratives. Une des choses qui n'est pas pire, c'est pour la francisation, par exemple. Si on utilise Google Meet, il y a une meilleure transcription de ce qui est dit dans le fond en direct. Ça, ça peut aider. si on fait une rencontre de parents avec des parents, des immigrants, par exemple, qui ne parlent pas bien le français, il y a peut-être moyen de se débrouiller avec ça, de faire quelque chose comme ça. Et il y a des lives quand on a la version payante qu'on peut utiliser pour faire des streams sur YouTube. Et ça, au début, je me disais, on n'a pas besoin de ça, mais après ça, je me suis dit, les écoles qui ont des équipes sportives, ils pourraient diffuser en direct leur match sur YouTube. Donc, ça, ça serait inclus dans la version payante, ce genre de choses. Même le concours de sciences, c'était une option qu'on cherchait cette année, donc ça peut être intéressant pour... Donc, dès qu'il y a des événements, des spectacles d'école, des choses comme ça, mais ça pourrait être diffusé directement, il y a jusqu'à 100 000 personnes qui peuvent assister. Donc, si vous êtes capable de rassembler 100 000 personnes, ça va être correct. Vous allez pouvoir le faire. Oui, on veut un public de 100 000 personnes. Est-ce qu'on a fait ça? C'est intéressant pour faire une blasquette d'abord. D'habitude, il y a 8 parents, là, on est 100 000. 100 000. Est-ce qu'on a venu de faire le tour, mes super collègues du CSISMI? Oui, je pense que ça fait pas mal le tour des nouveautés. On se rend compte qu'on pourrait rentrer en détail dans plus de choses, mais ça, on va le faire quand on va les avoir. Parce que moi, j'étais bien énervé l'an passé quand j'ai fait le même exercice, mais il y a des choses que j'attends toujours depuis ce temps-là. qui ont réannoncé cette année. C'est ça. Il y a des choses qui ont réannoncé, donc il ne faut pas trop s'énerver, mais quand même. Screencast, on va l'avoir le 24 juin, ça va être la chose qu'il va falloir vraiment essayer rapidement. Pour le reste, votre appel est important pour nous. Non, ça serait... On est en contact, en passant, on est en contact plus que jamais avec Google. Ils ont maintenant des personnes qui s'occupent de l'éducation dans le Canada francophone, donc c'est vraiment le fun. On sent qu'il y a... On met des visages et on connaît les personnes, donc c'est beaucoup mieux que de parler, de regarder dans les airs et d'espérer être entendus. Donc ça, c'est très le fun, mais même ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup de contrôle sur la vitesse à laquelle les choses sont déployées. Non, parce que ce que vous ne savez pas, moi, je vais vous le dire, c'est Laurie et Alexandre sont allés visiter des vidéos, des bureaux de Google. Oui. On a le droit de rien dire. Non, ils ont le droit de rien dire. Ils sont allés visiter. On est allés visiter les bureaux de Google à Montréal. On a appris plein de choses, mais ils ont tous été annoncés une semaine après, ça fait que c'est correct. On a le droit d'en faire rien. Regarde, j'ai vécu une semaine où est-ce que vous avez été capables de ne rien dire. De ne rien dire. On est bon pour garder les secrets et nous en dire d'autres. Il faut se rendre compte que la plupart de ces choses-là font affaire avec d'autres services de Google. Donc, c'est un peu le coordonner, les gens de Chrome, les gens de ci, les gens de ça pour que ça fonctionne. OK. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux. On se reparle l'an prochain pour les nouveautés 2023 de Google pour l'éducation. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada